... Bonjour à toutes et à tous, Jacques Michel, je suis responsable du pôle événementiel à la direction de la culture de la ville de Montrouge. Et donc mon rôle ici dans notre ville, à Montrouge, c'est de participer à développer des actions, des animations, des temps forts qui nous permettent de rendre la ville plus agréable, plus heureuse. Comme dirait M. le maire, un concept que j'aime beaucoup, c'est la densité heureuse, c'est effectivement ce sentiment d'être dans un espace où on se sent bien et où on n'a pas forcément envie d'aller chercher très loin des actions, des animations. C'est les équipes de la ville qui sont derrière des manifestations comme les soleillades, les journées européennes du patrimoine, inspiration végétale, tout ça bien sûr se faisant en grande transversalité avec beaucoup d'autres services parce que sinon ça ne pourrait pas exister. On travaille avec l'ensemble des services de la ville pour pouvoir proposer aux habitants de Montrouge une offre de qualité en termes d'événements culturels. ... Ce temps fort qui arrive là des périodes de fêtes de fin d'année et de Noël, nous sommes vraiment sur une approche globale de proposer une animation pendant un mois, globalement du 9 décembre au 8 janvier, avec tout un tas de propositions qui vont venir ornementer différents espaces, différents lieux de la ville avec des propositions très variées. Il y a eu un choix volontaire de la part de la mairie assumé d'avoir une réflexion sur une démarche de sobriété énergétique et donc nous avons fait le pari de supprimer la patinoire. C'était une proposition que nous aimions tous mais qui est très énergivore, qui utilise de l'eau, qui utilise beaucoup d'électricité et on a préféré aller là plutôt de se déplacer et déplacer les pôles de centralité, c'est-à-dire de sortir un peu de la place Crespes et d'aller proposer différentes animations, différents endroits de la ville durant un mois, ce qui nous a semblé plus cohérent avec la nécessité que nous traversons actuellement. Vous allez pouvoir avoir des choses très contrastées et en même temps qui sont un canevas d'ensemble, c'est-à-dire qu'on va avoir le lancement ici même des illuminations le 9 décembre où nous aurons un temps fort en présence du maire et de l'équipe municipale pour illuminer la ville qui cette année sera sous le thème du Candy Street, de la fée Éry Gourmande avec des grands bonbons, un peu à la manière des Noëls anglais, des Noëls londoniens ou new-yorkais où on va avoir toute la ville qui va se vêtir de sucre d'orge, de bonbons et autres. Et donc en parallèle de ça, tous les week-ends il y aura des animations et durant les périodes de Noël, ce qui n'était pas forcément le cas au préalable, c'est-à-dire que là on aura le week-end d'après le lancement d'art en fête et de art des deux mains au Beffrois et à l'hôtel de ville et qui va cette année expérimenter une démarche hors les murs en lien avec le service commerce et l'association Montrouge Commerce où nous allons agrémenter une dizaine de vitrines dans Montrouge avec un parcours pédestre et où ce sont des artistes montrougiens qui vont habiller à leur manière ces différents commerces. L'idée majeure qui nous anime, c'est vraiment d'habiter la ville et de l'habiller. Et donc en parallèle de ça, nous aurons des déambulations, des animations ponctuelles presque tous les jours ou tous les deux jours, des petits lutins, des échassiers, des parades un peu plus costauds qui amènent de l'énergie, de la joie au cœur et qui permettent de faire vivre davantage les rues de notre ville. Aussi un passage à la nouvelle année avec là une très grosse déambulation plus musicale, une batoucada lumineuse et tropicale pour nous mettre encore une fois de la joie et de la bonne humeur avant d'entrer en 2023. Et donc globalement on va avoir un mois assez riche avec plein de propositions qui se terminera et qui clôturera par la galette des rois qui aura lieu le dimanche 8 janvier. Et puis également du gospel le vendredi 23 en l'église Saint-Jacques le Majeur et le mercredi 28 en l'église Saint-Joseph. Donc vous voyez, on va vraiment avoir des activités qui sont sur différents quartiers et de travailler aussi sur ces deux semaines de vacances où tout le monde n'est pas parti et où il y a quand même des grands-parents, des parents et des enfants qui ont envie d'avoir une offre heureuse pour les fêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada